... Jeudi 8 juin 2017, bien le bonsoir à tout un chacun et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président de la République, Jovenel Moïse, est rendu ce jeudi 8 juin à Petit-Groave. L'objectif de cette visite était d'évaluer les dégâts causés par les pluies qui se sont abattues sur la commune ces dernières semaines. Le président Jovenel Moïse, qui en a profité pour entendre les doléances des habitants de la commune, a demandé au ministère des TPTC et de l'agriculture de réviser les travaux d'irrigation dans les localités de Provence et de Vialet. Le chef de l'État ordonne que la population ait accès aux eaux des rivières pour leur plantation. Le chef de l'État ordonne, qui a fait une situation de la commune, qui a fait une situation de la commune. Le chef de l'État ordonne, qui a fait une situation de la commune, qui a fait une situation de la commune. Le chef de l'État ordonne, qui a fait une situation de la commune. Le chef de l'État ordonne, qui a fait une situation de la commune, qui a fait une situation de la commune. Il y a des situations de la commune. non 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 un problème de la жизнь si on moune patrievo pas mme kapo promen son one combranche rivière fan epilale e no d tout on villager konia la maman babet avidi tout pareil localité mena localité vierisha Après, les barrages de l'irrigation permettent de passer plus de 1000 hectares dans le temps. Mais c'est un système qui est fait réellement pour 600 hectares. Mais c'est ce qui se passe. L'inondation, l'entretien qui a fait un système d'irrigation, mettre les zones dans cette situation aujourd'hui, les gens vivent dans la pauvreté extrême à cause de l'eau qui va arriver. Pour mettre la population, la population, la semaine prochaine, le ministre de l'Agriculture a débaté avec les techniciens, avec le délégué départemental, pour venir garder rapidement et me dire, dans un mois ou plus tard, pour que le travail soit recommencé, pour que les gens dans les zones n'ont qu'ils aient un de l'eau. Parce que, quand ils ont de l'eau, ils ont de la vie. Les paysans n'ont pas besoin de plus que ça. Ils ont déjà un théâtre, ils ont de l'eau pour travailler. La commission présidentielle chargée d'enquêter sur la situation des prisons haïtiennes a remis ce jeudi son rapport. Ce document fait état de 44 prisonniers décédés dans différents centres carcéraux du pays, de septembre 2016 à février 2017. Pour déterminer que l'État te débloquer des fonds pour l'organisation de finérailles sa yo. Et dans fonds sa yo, l'État suppose de destiné à des institutions de finérailles, mais jusqu'à présent, nous même comme la commission d'enquête, nous ne pas remplacer la justice, nous faire des recommandations pour répondre avec tout sa yo. Parmi recommandations que nous faire, l'Enfin déterminé, cause de ces pour 44 mouns sa yo qui mourent en prison que nous gèlent fiché pour yo, nous rendons compte de façon méthodologique, nous clèr tout, que nous jouenn nan mouns sa yo qui mourent en prison. Nous faisons des recommandations à travers plusieurs thématiques, que ce soit à travers la détention préventive prolongée, nous faisons des recommandations à yo. Que ce soit à travers la corruption qui nous permet d'enquête en question de fournisseurs et organisation de finérailles, nous faisons des recommandations à yo. Que ce soit à travers la question logistique et approvision, nous sommes déjà sur la question de fournisseurs, nous faisons des recommandations. Que ce soit à travers les différentes formes d'alimentation, nous faisons des recommandations. Nous faisons des recommandations qui concernaient aussi des services médicaux. Nous faisons des recommandations sur le plan de réinsertion. Nous faisons des recommandations aussi sur les questions des décès qui doivent prendre en charge. Cela serait l'organisation des funérailles. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique s'apprête à lancer un programme de lutte contre la détention préventive prolongée. Ce programme vise à former des agents de la PNH dans la rédaction du rapport, encourager le CSPJ à évaluer le travail des juges et harmoniser les interventions dans le système. Dans le cadre du programme TEMIS, cela va être tout à fait différent. Ce n'est pas en opération ponctuelle. La PNH, c'est son programme. Déjà, le nom est assez suggestif et de contenu programme. Nos prêts à aller, travail et pour les autres problèmes dans la durée. Maintenant, il faut voir. Pour parvenir à la résolution de ce problème, il faut bien comprendre le problème. Il faut comprendre le problème. Et parce que question détention en lui-même, question arrestation, question justice pénale, l'y impliquer pas que le ministère et les parquetiers, l'y impliquer tout, enfin pas que le ministère en tant que porteur de la politique publique, mais de la politique publique de justice, l'y impliquer le CSPJ. Chacun de son côté doit faire l'effort nécessaire pour y parvenir, pour y arriver, mais vraiment. Et il y a la police aussi. Par exemple, quand la police arrête, qu'on travaille de formation pour fait, de sensibilisation, de conscientisation, quand la police arrête, généralement, la police procède par arrimage. Le dossier est transféré via le juge de paix au parquet, commissaire-gouvernement, et en pile fois, il a gagné une appréciation plutôt pas tout à fait exacte, pas tout à fait adéquate du dossier. Et en pile fois, ce sont des dossiers correctionnels qui sont traités dans le niveau, il a voulu dans le cabinet d'instruction. Le juge d'instruction, et c'est là que le CSPJ est intervenu, il n'y a pas toujours très dynamique dans la gestion du dossier, dans le traitement du dossier, et puis les dossiers traînent. Et là, nous avons besoin que les inspections, parce que chaque entité, le ministère et le CSPJ, ont doté d'un service, d'une unité d'inspection judiciaire. Donc, il faut non vraiment dynamiser, et on en est là, au niveau du ministère, dynamiser les services d'inspection judiciaire afin qu'il y ait fait travail pour contrôler en ce qui concerne le ministère, les activités, le fonctionnement des paquetiers, et en ce qui concerne le CSPJ pour contrôler le fonctionnement des juges de siège. Et il y a la question aussi du renouvellement des mandats. Ça n'apprend pas des CSPJ, c'est que quand il faut renouveler le mandat d'un juge, il faut que ça soit sur la base d'indicateurs de performance. C'est-à-dire, c'est ça qui a fait négla prendre conscience, qui a intégré ces négla. Travaille, fait travail, il y a en toute objectivité, fait travail, il y a bien, parce qu'on est au bout du compte, il faut que le mandat est renouvelé, et le mandat est renouvelé sur la base de rendement que le déballe pendant trois ans. Autre information, des entrepreneurs évoluants dans divers domaines ont reçu des certificats d'aptitude ce jeudi dans le cadre d'une initiative supportée par l'USAID, Leveraging Effective Application and Direct Investment, est le titre de ce programme exécuté par la PADF, Pan-American Development Foundation. Un programme qui est financé par la USAID, qui vient après le tremblement de terre pour stimuler l'économie nationale, parce que, comme vous le savez, les PME sont un vrai moteur économique pour un pays comme Haïti. Ça permet de créer des emplois, ça permet d'innover en termes de produits, ça permet d'avoir plus de revenus pour ces entreprises, et aussi peut-être substituer en matière d'import, par exemple. À travers ces entreprises qui vont continuer leurs opérations, et continuer à créer des emplois pour l'économie d'Haïti. La Commission des Affaires étrangères au Sénat de la République s'est entretenue ce jeudi avec le chancelier haïtien Antonio Rodrigues autour du fonctionnement des missions diplomatiques. La réforme que projette d'entreprendre le gouvernement au sein de la diplomatie haïtienne était au centre des discussions. Le président et le vice-président de la Commission, respectivement Évalière Beaupin et Joseph Lambert, se sont montrés satisfaits du déroulement des discussions. Et nos débats, même sujet de débats, d'invitation, qu'il y a des questions en TPS là, l'État des lieux, au ministère des Affaires étrangères, comme la situation est, qui s'allie joindre comme problème, et qui ensemble de problèmes que l'IPA a appelé à résoudre. Question en TPS là, que l'a posé tête nos questions, est-ce que Pagón Bagaye, en plus de ce qu'il a fait, toi ici, au capital d'étranger, est-ce que nous finis avec les lois, ou du moins c'est l'État ici, pour continuer et batailler ça, pour permettre que nous avons une satisfaction à l'État aux États-Unis. Nous avons une réforme qui est annoncée, donc ce n'est pas un bagaille à braque à la braque, nous-mêmes nous annonçons une réforme tout, nous faisons une recommandation à la Fait étrangère pour que nous avons une réforme, avec de grandes lignes, des besoins gardés avec le ministère, et confirmer que nous avons une nécessité pour qu'on réforme dans la diplomatie, pour qu'on ait effectivement une diplomatie au service du développement, et ne pas de réforme, ça affecte n'importe comment. Nous avons invité pour nous débattre avec les mêmes grandes lignes de réforme, ce qui fait que les réformes pour qu'on lance les non-standard brillants, pour que ces grandes lignes, qui ont fait une discussion, et qui ont fait entre eux-mêmes, et sous peu, nos prochaines invitations, pour que les grandes lignes de réforme, et le budget pour accompagner les réformes, nous avons une proposition de loi, puisque nous avons une nouvelle diplomatie, par une norme qui régit le fonctionnement, ce qui existe comme régulé, date de 1958, nous avons proposé à le Sénat, il y a un projet, une proposition de loi, que nous ne pouvons pas voter, parce que pour qui ça nous ne pouvons pas passer dans la phase de vote, nous avons travaillé avec l'initiative étrangère, puisque ce sont les lois qui parlent en faveur, et les diplomaties qui parlent en faveur, pour l'initiative étrangère, il faut qu'on applique, pour qu'on a fait une loi, et puis ce sont des obstacles de vignes, pour les gens qui ont donné, et qui ont servi à quoi ça. Nous avons gardé la queue, qui est en train d'être difficile, qui est ce que nous avons pu porter comme amélioration, et malheureusement pour ça, pour qu'on n'ait pas de débattre, nous avons prochaines séances à débattre, l'autre question qui était intéressée, c'est la question du passeport, en plus de deux mois de fête, environ plus de 32 000, deux mois de fête au niveau Washington, qui sont imprimés passeports, à l'époque qu'on était dans l'évaluation, il y avait 400 livrets seulement disponibles, et 400 livrets ça, c'est un problème imprimant, d'où, 32 000 haïtiens un peu partout, ont un passeport, non seulement par des livrets, mais peu de livrets qui ont eu, ont un problème pour nous imprimer, et nous avons parlé de tout, qui datait du coup d'État, quand il y avait un gouvernement parallèle, en dehors de pays, il y avait un compte, quand il y avait un affaire, après Tirekop, je vous dis, nous allons faire un compte pour nous rentrer, de la Trésor publique. Nous avons senti que, nous avons beaucoup d'efforts qu'il fait, de bons côtés, pouvoir exécutif, particulièrement président, avec notre chancelier, qui dynamisait rapidement, et mobilisait, instances diplomatiques, cap travail, particulièrement Washington, New York, etc., puis ont été séjournés au minimum. On espérait peut-être que minimum, ça a eu qu'à continuer, pendant l'intervalle. Et entreprendre toute démarche diplomatique, et toute démarche amicale, dans le rapport bilatéral, pays à pays, etc., vu côté historique, que nous avons gagné un tour, dans le thème de combat, pour l'indépendance des États-Unis, en termes d'appui, etc., que nous avons gagné un tour, puis on a nécessité, je vous dis, à du train, où ça va, avec des problèmes matérieurs, qui sont passés, des problèmes économiques, que nous avons gagné, puis on continue, et bien nous, nous avons mené levé, toujours nous considérons, nous, comme un État souverain, qui, nous-mêmes, supposés, prend, comme vous l'avez dit, la responsabilité. Alors, tout est-il, nous pouvons préciser, que, dans le niveau de ça, nous sommes capables, seulement, de complémenter, diplômation, ministre de l'Affaire étranger, pour, j'ai fort, que, je fais, le résultat minimal, que, je vous note, je vous dis, il y a, bien que, le période mal choisi, et puis, il y a un question, win-win, gagnant-gagnant, et bien, le période, il y a un petit, mal évolué, très mal pour nous, mais, cependant, la réalité, on est là, il faut qu'on va continuer, pour nous continuer à assister, compatriot, notre débat. Il y a nécessité d'opérer des changements dans la diplomatie haïtienne, déclaration du ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigue lors de sa rencontre avec la commission des affaires étrangères du Sénat de la République. Le chancelier rappelle qu'actuellement il faut à l'état haïtien 4,2 millions de dollars pour régler le salaire du personnel. Nous avons dépassé 4,2, jusqu'à 4,5 millions de dollars par mois pour payer des diplomates, pour assurer la fonctionnement de la mission. Ça fait 8,8 à 9 millions de dollars, deux mois. Et nous sommes déjà rentrés en juin, tout à l'heure du juin, on ne peut pas faire trois mois. Allons-nous attendre-nous à des revocations en mars? Mais non, 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 non. Il n'y a pas question de rappel en mars. C'est samedi où? Et comme le sénateur dit, comme le président dit, c'est-à-dire que nous nous faites pour l'état des critères. Parce que quand même, là, on choque dans le pays, là, on choque. Donc, il y a des rappels qu'on ne peut pas faire, évidemment, parce que nous ne sommes pas comme ça. Parce que si nous ne sommes comme ça, c'est la diplomatie qui est capable de l'infondrer. Nous ne sommes pas comme payer le monde. Ensuite, il y a des problèmes aussi dans le pays. Ou pour l'États-Unis, ou pour l'Épublique Dominique, le gouvernement commence à demander nous, mettre l'ordre dans la diplomatie. Il y a des gens qui, chaque mois, ils touchent quoi, ils passent quoi, ils passent quoi, ou même ils déposent quoi. Donc, comme nous, nous ne savons pas qu'il y a des gens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas qu'à faire de travail. Donc, c'est ça, des critères objectifs, qui sont capables de permettre nous de faire de travail objectif. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que nous avons pu faire de travail, nous ne pouvons pas dire que nous avons pu faire de travail, ni des droits que je veux mettre, comme je disais, nous avons des droits qui ont dépassé l'expansion. Ensuite, il faut pas oublier, nous avons aussi la question de rotation. Nous avons des droits qui devraient rentrer. Nous avons fait 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'étranger. Il faut rentrer parce que la diplomatie, c'est ça. La diplomatie, ce n'est pas vivre à l'étranger pour toujours. C'est de faire de travail où il faut des services, ou un certain nombre d'années de services, après où il faut qu'il y a 50 ans. Il y a tous ces critères, tous ces éléments qu'il y a à l'entrée dans le cadre de réformes-là. Donc, on connaît ma bien support, et pas mon support, mais réflexion par le Parlement. Autre nouvelle, les membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti ont répondu ce jeudi aux questions de la commission justice, sécurité et défense du Sénat. Le climat d'insécurité qui règne actuellement dans le pays, le trafic humain et le dossier du bateau de la Nabaco, confisqué par la justice, ont constitué le menu des discussions qui doivent être reprises le 27 juin prochain. Nous avons rencontré avec ces experts aujourd'hui pour nous avoir une stratégie de renseignement. Le résultat est, le ministre de la Justice a été renseignement, le primateur a été renseignement, le ministre interieur a été renseignement, qui a été renseignement qui a été renseignement qui a été renseignement. et renseignement qui a été renseignement qui a été renseignement qui a été renseignement qui a été renseignement. Et comme moi, j'ai travaillé personnellement sur le projet de proposition de loi sur le renseignement, nous entendons et nous, nous avons vu ce qui a été renseignement dans le propos de la justice de loi sur le bloc de loi sur les taxes, nous avons raison pour nous avec nous, des dossiers qui sont en cours dans la justice. Par exemple, des dossiers de viol collectif qui nous travaillent sur le pays et... Nous avons parlé ensemble avec nous qu'on serait une question de l'embrassage de l'embrassage. On a vu, c'est une petite question de l'embrassage de la vassage qui est un bateau sucré, qui est un bateau courant sur l'embrassage. Nous avons pris la question de l'embrassage de l'embrassage. Nous avons pris l'embrassage de tout le trafic humain qui fait l'embrassage de la place, en Pétionville, devant un restaurant, en Pétionville, il y a un trafic qui a été fait, il y a acheté 10 personnes minères pour 850 dollars. Nous nous devons regarder si le CSPN nous avons des informations qui nous disposent dans la commission. Nous nous rejoins, nous avons un trafic qui a été en prison qui a été arrêté le 5 février dans le dossier Calico-Bitch et nous avons un trafic qui a été en prison. Nous avons un trafic qui a été en prison. Le ministre dit qu'il y a un trafic qui a été en prison, les informations que nous annouvent ne sont pas en prison et revient la force qui a été en prison pour les débats. Nous avons dit qu'il n'y a pas des autres, si nous nous suivons des Haitiens qui nous avons des autres qui avons des contrats en Haïti, nous nous devons être un trafic qui nous devons suivre. conformément à la loi. Donc, nous estimons que le CSPN n'est pas en mesure pour toute l'information dont nous avons besoin. Nous avons fixé un séance de travail avec encore le mardi, le 27 juin, pour venir avec le commissaire du gouvernement qui concerne nous, pour venir avec le commissaire du gouvernement pour l'appel sur le dossier de la Vésoie et substituer les gens qui ont fait la question de trafic humain sur les gens qui ont été le gouvernement va adopter toutes les dispositions nécessaires pour combattre l'insécurité à travers le pays. C'est la garantie donnée par le premier ministre Jacques Guy Lafontaine lors de sa rencontre ce jeudi avec les membres de la commission sécurité au Sénat de la République. Partager des informations avec les honorables sénateurs, écouter tout que vous même, vous nous avez des conseils pour nous être capables de lutter contre les infos qui ont été l'insécurité. Au cours de la séance, nous avons profité pour nous parler d'autres dossiers, notamment les dossiers de la Vésoie, les dossiers de la Vésoie, les dossiers de la Vésoie qui ont été organisés. Et le débat était tellement intéressant, c'est que nous devons être épuisés tous ces sujets. Et très prochainement, nous devons nous rencontrer avec les honorables sénateurs pour nous continuer avec toutes. A l'initiative du programme national des cantines scolaires, une activité a été organisée ce jeudi à l'École nationale république du Canada en prélude à la journée nationale des enfants qui sera célébrée le dimanche 10 juin. Cette activité s'est déroulée en présence du ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle Pierre-Josué Agenor Kadeh et de la première dame Martine Moïse. ... ... ... ... ... Et moi, c'est certain qu'avant un changement, il n'y a pas d'aller sans nous. Internationale, nous demandons de nous agir avec une bonne volonté pour l'histoire et pour la collaboration du gouvernement établi avec nous. Directeur de l'école, occasion présente pour nous prouver des compétences. La vision de l'équipe à laquelle je vais partir, c'est de pouvoir garantir à tous les scolarisés un plat chaud quotidiennement. Et je vais vous dire, le plan du gouvernement, le plan de la présidence, c'est de travailler pour encadrer, pour renforcer le PNCS en vue de pouvoir donner à l'ingé à l'ensemble des enfants se trouvant en salle de classe. Notre chère Aïti, pionnaire dans la défense des causes fondamentales de l'humanité, n'a pas fait montrer des différences en cette matière. En effet, la loi du 20 mai 1960 prévoit que chaque deuxième dimanche du mois de juin, Aïti célèbre la journée nationale de l'enfant. Je vais faire de la petite enfance mon cheval de bataille. J'ai commencé alors les recherches et je me suis rendu compte que les enfants de 5 et plus étaient pris en compte pour l'État. Mais les enfants de 0 à 5 ans, pour l'État alors, ils n'existaient presque pas. M'entourant d'anciens et de nouveaux acteurs ouvrant dans la petite enfance, J'ai découvert que certains pays étaient déjà loin parce que leur première dame avait pris conscience qu'il fallait aider les enfants parce que les enfants, c'était l'avenir du pays. Depuis longtemps, elles avaient mis la main à la patte puisque les enfants de leur pays avaient besoin de protection. Qui peut mieux protéger les enfants que leur mère ? Donc la protection de l'enfant commence dès la conception de l'enfant. Il faut que les mères accouchent dans de meilleures conditions. Nous sommes en 21e siècle, les mères ne peuvent pas accoucher dans ces conditions. À l'accouchement, il faut que les mères allaitent les enfants. Le lait maternel, c'est la première nourriture que les enfants ont. Donc c'est ce qui les soutient pendant les six premiers mois de leur vie. Il faut pour les mères que ce soit un acquis que les enfants doivent être nourris par leur lait. Et pour finir, comme à son habitude, le groupe Croissance a présenté ce jeudi un tableau relatif au projet de loi de finances rectificative 2016-2017. Cette démarche supportée par l'USAID est destinée à faciliter une meilleure compréhension des acteurs politiques en ce qui a trait au projet de budget révisé. Et voilà, comme annoncé, on est arrivé au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne nuit en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada